Salut les devins, c'est Saikyo, on a une information et du teasing pour le chapitre numéro 71 du manga Dragon Ball Super, des plus intéressantes. Chapitre 71 qui sortira ce 20 avril 2021 de manière officielle sur Manga Plus. Comme d'habitude, je vous fournirai les liens, que ça soit par le biais de mes descriptions de vidéos, par l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube, sur ma page Facebook et Twitter. Tout est Saikyo de 20, c'est facile à retrouver. On vient d'apprendre que les premières pages brouillons, vous savez, celles qui sont révélées officiellement, arriveront dès ce 14 avril 2021. Entre temps, bien sûr, vous pourrez compter sur moi s'il y a des spoilers, des images qui leakent, le résumé complet pour vous le partager, donc pensez à vous abonner et activer la cloche, ça sera vraiment la meilleure des solutions pour ne rien rater. Et aujourd'hui, en fait, comme le mois dernier, on a eu quelque chose auquel je ne m'attendais tellement pas, tellement c'est récent et c'est fréquent pratique, du teasing pour les pages brouillons à venir ce 14 avril. En gros, des brouillons de brouillons. C'est donc une case extraite des ébauches de Toyotaru que nous verrons apparaître sur le site officiel de Dragon Ball dans quelques jours, sur laquelle on se trouve sur la fameuse planète de Beerus pour poursuivre l'entraînement probablement de Vegeta et de Beerus, même si on ne les voit pas, mais surtout, ceux qui sont mis en avant sont Son Goku et l'ange de l'univers 7, à savoir Whis. Au niveau du décor, rien de particulier. Au niveau des personnages, c'est plutôt classique aussi avec un Son Goku assis en position de méditation, comme on l'a vu dans les deux précédents chapitres. Whis qui se tient droit devant lui et qui vient lui parler. D'ailleurs, méfiez-vous, ne vous trompez pas, les deux bulles de dialogue que vous voyez sont attribuées à Whis. Elles pointent toutes les deux vers Whis. Il n'y en a pas une pour Whis et une autre de réponse pour Son Goku. Son Goku est juste en train de regarder, un petit peu étonné, interloqué vers Whis, mais la seule personne qui parle sur cette case-là est Whis. Ce que dit Whis nous a été traduit par DBS Hype et Dragon Ball Super-France.fr. Whis questionne Son Goku et lui demande Quelle est la différence fondamentale entre nous les anges et toi Son Goku ? Quelle est ta réponse Son Goku ? Que penses-tu que cela est ? Nous n'avons pas plus d'informations. Comme je vous ai dit, c'est du teasing vis-à-vis des pages brouillons qui sont relatives à un chapitre complet. Donc voilà, on est vraiment à une étape primitive de spoiler. Mais en tout cas, ça a le don de relancer totalement mon intérêt vis-à-vis de cet entraînement-là. Non pas par rapport à l'arc Granola. Vous savez qu'il m'intéresse beaucoup, le personnage de Granola aussi. D'ailleurs, j'ose vous rappeler que j'ai sorti récemment deux vidéos sur le sujet. Une concernant l'existence potentielle du peuple céréalien originel de Granola dans l'univers 6. Et une autre qui fait un mix entre résumé et prospection de l'histoire et du passé de Granola. L'histoire tragique de Granola, je vous mets les liens en description. Mais c'est vrai que l'entraînement de Goku et de Vegeta, on s'en parle peu. Pourtant, c'est des sujets qui feraient sûrement plus de vues que Granola. Mais il n'y a pas que les vues qui comptent sur Youtube pour moi en tout cas. Et comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, j'ai du mal à savoir sur quel pied danser vis-à-vis de cet entraînement de Son Goku et de Vegeta. Je trouve que tout va un petit peu trop vite. Que tout va un petit peu presque à contre-sens parfois ou alors dans un sens que je n'arrive pas à comprendre. Et là déjà, je trouve que mettre l'emphase un petit peu dessus me permet de rehausser mon intérêt pour ce genre de scène. Car là, on va creuser dans le fond la relation maître-élève. C'est quand même la base d'un entraînement lorsqu'il y a une transmission de savoir comme c'est le cas ici. Pour par exemple apprendre l'ultra instinct pour du moins le contrôler et le parfaire de mieux en mieux. Et donc, Whis vient poser une question. Il veut ramener Goku vers la base des bases en quelque sorte. La différence fondamentale entre les anges et toi Son Goku. Alors vous me direz bien sûr dans un commentaire quelles sont vos réponses par rapport à cela. Mais il me semble avoir déjà apporté ma réponse à cette question-là avant même qu'elle ne soit posée par l'oeuvre. Il y a quelques vidéos en arrière, je vous avais dit que selon moi il y avait une grosse différence. Qui séparait Goku des anges ? C'est la nature de sa naissance en fait. La nature de son âme, son code génétique, tout simplement Goku est un mortel. Certes du peuple Saiyan, d'un peuple extrêmement puissant, peut-être même le plus puissant de l'univers 7, le plus guerrier et combattant. Mais de l'autre côté on a affaire à un être, à Whis, qui par naissance, par création, est un ange. Il n'est pas devenu ange ou quelque chose comme ça petit à petit, il est né ange. Donc à mon sens cela crée un énorme écart entre Son Goku et Whis. C'est quelque chose que j'avais déjà développé dans une précédente vidéo et si j'étais à la place de Son Goku, c'est la réponse que j'aurais fournie à Whis. Nous ne sommes pas égaux à la base, à la naissance. Nous ne sommes pas constitués pareils, nous ne sommes pas créés de la même manière. Et d'ailleurs si c'est ce thème qui est mis sur le premier plan, on pourrait revenir à une idée que l'ami Kai-Wai nous avait proposée. Je le salue s'il passe par là. Et bien tout simplement, idée qui est que Goku s'est beaucoup entraîné au niveau de l'esprit, au niveau du mental. On a vu le calme qu'il essaye de retrouver. On a vu également avec l'arc Moro que le calme ne fait pas tout. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une grosse crise de colère, il a fallu pour Son Goku pouvoir s'en servir, la manipuler pour utiliser l'utre instinct. On a vu différentes phases d'entraînement donc au niveau spirituel. Beaucoup de phases d'entraînement également de son ki. Mais sur le plan physique, anatométabolique même je dirais, on n'a pas vu grand chose évoluer pour Son Goku. Et certes, il s'est renforcé, Emerus nous l'a dit par le biais de certains entraînements pour l'ultra instinct. Et son corps est suffisamment résistant pour cela. Mais malgré tout, sa nature reste la même. Kai-Wai nous disait donc que Son Goku pourrait focaliser la suite de ses entraînements, toujours sur l'esprit parce que c'est important, mais également sur une nouvelle évolution de son corps. Si c'est ce que Whis est en train de mettre sur la table et le fait que le corps, la base sur laquelle est appliquée l'âme de Whis est différente de celle de Son Goku, Goku pourrait alors tenter de s'entraîner ou de faire évoluer les choses pour que son corps, en plus de son ki et de son esprit, passe d'une nature mortelle à une nature divine. Ça lui permettrait alors d'avoir le tout, l'ensemble parfait pour la maîtrise de l'ultra instinct. C'est une perspective que je trouve des plus intéressantes. Ça ouvrirait de nouvelles portes, de nouvelles clés d'entraînement pour Son Goku, de grosses difficultés aussi parce que je pense que transformer son corps de mortel à divin n'est pas la tâche la plus aisée que l'on ait jamais vu de tout Dragon Ball. Ça doit quand même demander un maximum d'efforts. C'est peut-être même encore plus compliqué que de faire évoluer Son ki ou ce genre de choses. Et au-delà de cette hypothèse que je privilégie à vue d'œil aujourd'hui, il y en a sûrement beaucoup d'autres et je pense que Whis pourrait répondre des tas et des tas de choses. Je suis sûr que vous allez me proposer beaucoup de belles idées en zone commentaire et je serai là pour vous lire tous sans exception et pour vous répondre un maximum. On pourrait avoir quelques réponses qui font descendre la hype aussi avec Whis qui dirait « Bon, la différence entre toi et moi, c'est mon niveau de concentration, c'est mon expérience, c'est mon temps de vie, c'est les bénéfices du poste d'ange. » Enfin bon voilà, on pourrait avoir des trucs un petit peu plus concons quoi, qui me séduirait mais beaucoup moins que ce que je viens de vous proposer là, mais des idées séduisantes, peut-être encore même plus séduisantes que celles que je vous ai proposées. Je compte sur vous pour m'en partager en zone commentaire, vous avez toujours de très belles idées. Merci infiniment pour tout votre soutien. Si cette information et les petites réactions et idées qui en ont découlé de ma part vous ont plu, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche comme je vous l'ai souligné en début de vidéo. Ça va être riche en informations sur Dragon Ball Super et Boruto dans les prochains jours. Je vous remercie infiniment, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada